et bonjour à tous et bienvenue dans ce 127e épisode de stationnier saison 2 en co-op sur europe et aujourd'hui le générateur passe au noce allez en route ce qu'il ya plus de place pour des batteries ailleurs si l'expansion de valve c'est moyen et si tu es là ce reste quand même liquide si tu essayais avec une purge valve c'est vrai je dois faire ça c'est triste mais je dois en faire ça tu as mis une destination à ta fusée oui merci c'est je regarde le ciel je vois rien partir je me suis un peu douté je crois que je crois que j'ai oublié quelque chose voilà c'est elle est partie ah oui là je confirme elle est partie bye bye à l'attentant c'est pas la tienne celle ci elle envoie du lourd la mienne elle envoie du lourd aussi ouais elle est lente elle est grosse en fait le noce est passé de temps c'est bon bizarre mon os s'est congelé le peu de nos que j'ai mis dans le tuyau s'est congelé et je l'ai à 50 degrés à l'état gazeux je le passe dans la valve d'expansion et congèle à moins 20 tu as rien compris le noce ne cherche pas le noce c'est une plaie à gérer c'est pas pour rien que je veux le gérer veut chaud chaud tu t'emmerdes moins je ne fais pas je peux tu le pas fait pas passer dans un gars sur le générateur chaud oui bien sûr c'est ça le problème c'est pour ça ça va être plus dur bonne chance et je te fais un pépiteur liquide ouais dans le pire des cas déjà mais déjà pour des comptes pour déjeter ce que tu as mis dans le tuyau avant que ça fasse des drames ça a pas déjà fait un drame c'est étonnant non non il n'y a pas assez de quantité mais j'ai un kilo pascal 15 15 il est pas lourd pascal il faut qu'il bouffe pascal il fait la grève de la faim il y a une veine qui tourne là je veux dire je me fais pousser par des gaz ouais je sais pas que je sais pas expliquer ça c'est à chaque fois ça fait ça c'est je sais pas alors ça le faisait pas c'est pas ta ventes à l'intérieur qui est allumée non 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 c'est le sas il est fermé non si celle là nous doit avoir à l'outoir de verre illimitif non même c'est pas un souci ça devrait pas te pousser alors où est-ce que tu veux ta liquide en fait c'est dans le dans la partie gazeux à main c'est congelé oui zut merci c'est gentil j'ai pas cher mais au cas où tu fais sur l'heure le recycleur te remercie non parce que ça pourrait être utile justement pour non mais j'ai poussé un peu plus de gazon je vais voir ce que ça donne attends je te ramène un chauffeur au cas où non mais c'est bon je peux rentrer à pied je vois j'ai pas besoin de chauffeur un chauffeur jusqu'à une durée en couille non je ramène le chauffeur parce que c'est pas ce moment que j'en ai pas un putain d'atmosphérique en bas c'est pas juste à moins que est-ce que xk a laissé un atmosphérique traîné l'atmosphérique kit non je m'en fisse jamais comme bas si mais tu l'as juste déplacé celui en fait maintenant que je m'en rends compte j'arrive xk j'arrive avec un pipe heater gas cool je sais pas où je pourrais le connecter par contre je vais faire une blessée mais c'est temporaire mais le avec un câblage à l'arrange non je sais où je peux le mettre je te mets un câble ça va juste au dessus de l'expansion de valve il est joué c'est comme je l'ai essayé définitivement on verre comme ça au top hop 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 c'est à 466 Kelvin oufa qu'est-ce que c'est plus solide c'est plus de la c'est là oui c'est pas tellement l'égo de ville le lien 200 degrés celsius normal rue je vais allumer une seconde on rigole on rigole il n'y a pas un setting qu'on peut mettre ça serait bien attend je vais essayer de le refroidir avec ça je vais réussir à le refroidir elle rue t'inquiète c'est pas mal du tout ça en y mettant un peu de gaz un bon paquet de saloperie j'ai déjà tout mis tu l'as tout mis oh non j'ai pas tout mis il y en encore beaucoup beaucoup on recycle pas encore les gaz de la fournaise attend pourquoi il a des ratios et ce qu'il ya de l'incide non mais le pipe et heures il annonce des ratios à zéro pour tout ils sont tous les trucs atmosphérique ils sont à zéro il n'y a même pas celui d'une os qui a un bah le liquide est à zéro et nitrous oxydés à zéro ok bah c'est comme ça je balance le os balance ton os laisse pas traîner ton fils ce matin est ton os ça ah oui mais faut que je fasse monter la pression suffisamment forte pour que la la valve d'évaporation la purge la valve de purge fasse passer les gaz de l'autre côté ah non en fait c'est bon c'est déjà supérieur en fait avec l'avale de plus t'as continu c'est bon t'as pas besoin de ton de ta volume pas ouais le fait on continue ouais non mais je veux pas utiliser que la valve de plus je sais pas je sais pas si j'ai pas parti et moi t'as pas j'aurais mis la valve de purge directement sur bah ouais c'est peut-être le fait qu'est ce qu'on a fait juste l'air ça ça aurait évité que ça gèle également bah oui puis tout le reste est liquide donc c'est pas ça poserait pas de soucis c'est le bordel ici dis donc ouais ouais un peu il y a encore t'as pas de choses à moitié qu'est ce que c'est que ce merdier on produit plus que 16 watts parce qu'il y a plus de choules ouais là il y a plus de choules dans le truc donc pas grave là ça devient critique on est à 15% 15% non mais tu balances un peu de noces là dedans et un peu de volatil et c'est bon mais attends j'ai jamais testé encore ah t'as vraiment encore un tuyau de liquide à l'oeuf les 40 que je t'ai filé tout à l'heure ça t'a pas suffi ah merci je les ai rongé alors t'aurais pu prendre le tuyau du haut pour le ce que tu veux faire tu vas pas mettre la purge valve à la place de la volume top que tu avais non non je laisse là elle est très bien là je vais juste baisser un peu la température mais il te faut d'accord mais c'est plus relié là électriquement il y a un petit blême oui c'est normal le fil ça doit être celui qui est devant moi là qui doit être coupé j'en ai pas qu'un seul parce que ce fil il va t'as un fil qui va en bas il fait un tour de con et après il remonte ici ah oui bah c'est ça c'est le trou de con je me suis planté tu peux le refaire euh non c'est au c'est quoi qui coince non mais j'ai mis un câble tout droit et en fait j'aurais dû mettre un câble ça me dit que j'aurais dû mettre un angle je me suis planté ah mais non pourtant c'est tranche ah agréable voilà c'est fait allez je m'en occupe c'est bon là c'est fait ah il y avait un fil qui montait tu le voyais pas mince non je le vois pas ouais là c'est bon alors c'est bon ça marche mieux maintenant 65 degrés on va faire baisser ça ça baisse pas ça baisse pas 66 degrés mais merde ça augmente la température avec la pression c'est pas bon comment j'ai fait mon fuel tout petit non mais comment j'ai fait mon fuel il y a quelle température à l'origine de la il faut couper ça il est là il est à 67 mais il va redescendre mais il faut un peu ça c'est les bonnes blagues de Greg Peck ça il faut mettre le noce à 70 degrés je vous laisse je vous laisse deux secondes allez salut Greg Peck voilà il nous laisse bon alors je vais faire je vais refroidir avec le mix et puis ce sera très bien ah oui ça devrait tomber en dessous des 50 je pense oui comme ça on va voir si le PID réagit bien 100 kilopascal de H2 et maintenant le noce il a mis du noce là il n'est pas relié électriquement il n'est pas relié électriquement il y a une couille il n'est pas du tout je l'avais relié oui mais tu as des bleus tu as défait les câbles ah oui mais là ça devrait aller dans le mur qu'est-ce qu'il s'est passé j'ai remis le câble j'ai relié électriquement tu as relié aussi alors c'est reparti là ça marche il a ta attention 4% il a besoin de plus ouais ouais je vais surtout contrôler la température pour voir je la contrôle t'es à 31 degrés ok à 40 combien j'ai de noces là j'ai encore 600 kilopascal ça va c'est jouable on va s'approcher mais je vais m'arrêter à 45 degrés est-ce qu'il faudrait pas ta pièce tu l'as refroidie à quelle température c'est quoi la petite cible de ta pièce fait froid 20 degrés est-ce qu'on mettrait pas des radiateurs sur la ligne de fuel pour s'appuyer sur la température de la pièce oh bordel tranquille oui mais non parce que ça peut monter au dessus des 50 ah alors oui mais non ça peut monter le volatile aussi ça vient du stock ça ça commence à toujours 10% de batterie allez c'est parti vas-y petit gas fuel tu t'en sors à réussir à gérer ou pas écoute on va voir ce que ça donne d'accord parce que c'est vrai que 60 degrés c'est chaud là il est sur 10 kilowatts il n'a pas cramé le fuel c'est bon non non il n'a pas cramé le fuel est bon par contre sa tête il est à 7 kilowatts c'est tout ouais mais parce que parce que tu as un mauvais mix ouais mais c'est aussi parce que j'ai du limiter il ne peut pas mettre trop de noces je régule la production donc ça doit être ça aussi est-ce qu'on mettrait est-ce qu'on refroidirait pas un peu plus le noces avec un extensible radiator à la limite les razers tuyaux si j'ai un ou deux radiateurs tuyaux il va redescendre à la limite on en met juste un dans la pièce ici ça servira ah oui oui bah oui si le noce on réduit en dessous des 50 si on réduit le noce en dessous des 50 on peut même s'il est à 52 degrés même s'il est à 53 avec la température du volatil on sera pas embêté tu peux nous ramener des radiateurs dans mon stock dans mon stock tampon on peut en mettre ça peut communiquer avec la pièce ce serait nickel dans ton stock tampon ah oui là-haut celui qui est en haut la petite boucle en haut 200 tu veux pas ce qu'elle de volatile juste un ou plus avec ça mettre encore un peu de temps avant de réguler le volatile qui est à 22 degrés quasiment juste un petit radiateur liquide un petit radiateur gaz donc ouais peut-être que je filtre la flotte et que je renvoie le noce le noce je peux monter à 1 mégapascal même pas 800 kg tuyau j'avais pas des radiateurs qui traînaient moi dans ce bord j'aime pas ça j'avais même pas un putain de radiateur tuyau là j'en fais un j'en fais un je suis dessus t'essaies de refroidir un peu le noce c'est ça oui mais en fait le refroidir mais après son tampon avec la température de la pièce dis toi que le stock de noce est lié en direct au volatil donc il chauffe le volatil en premier et après le volatil va chauffer l'eau donc l'eau qui est à 15 degrés avant d'arriver à la réchauffer celle-là tu vas pas y aller ça va mettre un peu de temps mais ça va s'il y aurait on a un petit stock tampon on va pas refroidir ton stock c'est le stock tampon qu'on va refroidir donc oui ok il faut que tu enlèves ton câblage mais j'ai fait un lit de boulet non tu as des broyeurs de glace partout dans cette base ah tiens j'avais déjà un mk2 10 kilowatts là le gasioul ça monte 10 kilowatts mais attends t'es en train de nous gâcher du volatil un mix qui crade si on a un mix qui est plus froid on va faire passer plus de molles à chaque fois et ça va produire encore plus il se régale je t'attends pour le prochain mix parce que là il est pas bon le mix il est à 60-40 c'est pas top c'est dégueulasse un atmosphérique en quoi combien de fois je vais avoir fait ce couloir pour aller au gaspule générateur ce soir je ne sais pas j'ai eu une fausse joie moi ce soir ma femme qui me sort on va peut-être rester chez la grand-mère pour la nuit et bah non en fait elle va rentrer quand même j'avais la paix ce soir faut bien le surveiller le ruin par contre parce que ça risque de de se liquifier ça va péter on va péter pourquoi ça se liquifierait on va péter non ça va en fait ah ça va parce qu'elle est fait moins 11 dehors là tu peux l'enlever là si tu veux mais non mais le but c'est pas que tu le laisses à demeure je veux pas le laisser à demeure non mais il fait froid là attends je vais en rajouter parce qu'il fait froid je sais pas que ça pète mais pourquoi ta pièce tu la refroidis aussi froid là c'est pas bon pour le gaspule mais elle est refroidie je sais pas pourquoi elle est froide la pièce là elle devrait pas jamais elle devrait être aussi froide exactement t'es cadeau ça non mais je sais pas il me fait rentrer de l'air froid là encore ce con ce con de vent du soja allez go je vois la cil oui c'est ton régul qui gère la vent ou c'est quoi bah ouais j'ai un régul qui la gère mais à mon avis c'est parce que la pression de la pièce est trop basse qu'il essaye de rajouter de l'air mais il rajoute de l'air froid donc du coup ça refroidit et ça rebaisse encore la pression oh merde le cycle s'en fait ouais ouais il faut attendre que ça chauffe au niveau du gaspule en fait elle relance la machine je devrais mettre un truc bah alors le lance pas tout de suite parce que le mix c'est pas bon il faut que je commence à faire le mix on verra ce que ça donne ça donne qu'en terme de température c'est très bien ouais j'ai essayé de le gérer à la main mets-nous du ça à 50% ouais ouais je vais essayer de le garder après tu veux que j'ai juste quoi après ? je vais te montrer d'allumer le gaspule le gaspule dès qu'on est à 50% tu peux allumer le truc c'est le levier qui est juste devant lui j'aurais aimé voir le levier et le tuyau bah moi j'ai le tuyau on a presque 40% de N2O je vois ça t'as que 200 kilopascal là ouais ouais et la roue comment c'est la roue j'en ai encore 500 je peux encore en rajouter mais ça va réchauffer un petit peu 45% 46% je me le prépare bah tu peux lancer là on est 48% vas-y lance lance c'est lancé on a 50,5% de N2O c'est pas mal 50,1 50,2 je peux le contrôler en rajoutant du volacil 13 kilowatts 14 15 15,6 15,9 16 je sais pas si il monte à beaucoup plus parce qu'il est programmé en fait pour aller seulement jusqu'à une certaine production pour pas chauffer la pièce trop vite et je crois que c'était 17 ou un truc comme ça là il est à 17 ce que j'avais programmé tout à l'heure il était à 20 ah ouais c'est pas mal 17,7 on est à moins 9 degrés dans la pièce donc la pression remonte j'essaie de maintenir le mix là c'est compliqué ouais mais c'est plus que 30 kilos pascal là ça va pas le faire je vais l'arrêter j'arrête le gas fuel euh non laisse le consommer vas-y il va forcer là pour 17,8 ça redescend il y a plus que 13% de batterie bah on l'a remonté un peu on est à 10 oui on est redescendu à 12 il y a plus de choux bah écoute je pense qu'on est pas mal il n'y a qu'à faire le code pour réguler ça là-haut pour ouais mais il y a il y a le problème de la température on est à combien ? ah on est en 54 degrés là le noce il descend c'est déjà plus safe donc je vais maintenir le truc ici genre à 600 kilos pascal on continue et puis après je fais le mix à la volée jusqu'à atteindre à 600 pareil il y a une petite marge parce que c'est 800 à moins 19 degrés à 800 kilos pascal il devient liquide non mais là t'es à 50 degrés t'es pas à moins 19 je dois pas y arriver ouais 16 degrés c'est un méga pascal je pense que tu peux viser les 800 vise les 800 ouais on prend très très peu de risques à viser les 800 ouais à ce moment là on mettra pas de radiateur là-haut oui dans le bout ouais je vais ouvrir le compilateur et commencer à regarder ça je pense que je peux te couper le gaspillage générateur ouais ouais ça doit être à zéro là il y a 55 pascal ouais bah autant dire qu'il y a zéro bon en attendant il va falloir pédaler pour faire de de l'énergie ouais bah il y a le charbon qui doit être qui doit être en route ah oui c'est vrai est-ce que j'en ai un peu sur moi je crois qu'il nous maintient à 10% de charbon dans le doute je vais aller reprendre un petit stack de charbon oh oui ça c'est de l'or c'est pas ce que je cherche c'est du plomb c'est vraiment plus ce que je cherche ça ressemble mais c'est pas ça mais il y en a plein du charbon dans le stock de Gregg Peck tu peux le prendre à la fournaise je tape jamais dans le stock de Gregg Peck parce que j'ai pas envie de me faire gronder tu me diras c'est moi qui ai rempli le stock de Gregg Peck quand il râle parce qu'il a plus de stock il faut que je trouve le Bonisset je connais pas Bonisset je connais Bonnie M oui bah c'est presque pareil je connais Bonnie M Clyde c'est des potes à capot pas des potes je sais pas si c'est des potes mais ils travaillent dans le même domaine d'activité ils dépotent aussi comment on rentre ? mince ah oui c'est par ce trou là et pour la blague on enlève toutes les frames de Sam Dam et on les remet à l'envers comment tu veux mettre des frames à l'envers c'est des frames d'angle tu les mets toutes à l'envers avec le côté carré à l'extérieur et l'angle à l'intérieur on deviendrait fou avant lui c'est pas une bonne idée c'est pas faux est-ce que ça serait drôle ? oui extrêmement drôle ah bah il y en a encore du charbon là-dedans ça arrive à reproduire exactement le le même la même position et tout très nickel vraiment nickel ce serait très artistique bon bah j'ai récupéré du charbon pour rien le stock de charbon est plein ah bah écoute pas grave bon dans l'absolu c'est pas grave mais toujours pas une tempête c'est vrai que ça fait un moment je pense que ça ne saurait tarder qu'est-ce qu'elle dit Yveline Dahlia ? elle dit rien rien du tout ? non il y a peut-être un bug ils ont désactivé les tempêtes à nouveau dans le code non ça serait bien leur genre je sais pas Greg est-ce que t'as joué sur le serveur communautaire ? non tu joues pas sur le serveur Greg il est mute je pense qu'il a il est en train de résoudre un truc il est en train d'expliquer à madame pourquoi elle aurait dû rester chez sa mère il se prend un taquet au passage j'ai le code sous les yeux mais ça c'est pas un code en basique c'est pas bon c'est quoi ce code ? c'est du MIPS c'est pas possible c'est pas grave ce qui compte c'est que tu nous remettes du courant il faut que je trouve le code d'abord dans ton IC c'est quoi dans ton IC ? attends cancel ton IC il flash une erreur ouais donc c'est bien celui-là attends qu'est-ce que c'est ? ah t'as viré la fuel pile gas mixer c'est celui-là viré le gas mixer donc c'est pas le code que je suis en train de regarder c'est en outre ah la gas fuel non je saute je vois saute GFG régule gas fuel ah la ça oui mixeur pin ok ça c'est du basique oh zut c'est pas facile saute GFG pourtant le GFG bouge pas ouais mais c'est long des fois je rate mon saut je me foute trop court alors j'ai le code d'ailleurs je vais en profiter pour l'augmenter pour augmenter sa production tu me rends quoi l'ordinateur s'il te plaît alors qu'est-ce que je lui dis ? la charge de batterie doit reste entre 10 et 50% ça c'est bon je regarde sous ça j'envoie un setting ah bah c'est c'est pas lui qui fait le qui décide la production donc je regarderai l'autre ici après par contre lui il me dit alors pression du fuel on a dit 800 800 kPa pression minimum du fuel je sais plus comment je dis ça il autorise pas le gas fuel s'il y a moins de 100 kPa ok température maximum de la pièce 45 degrés ça c'est bien donc fuel 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 ok donc l'analyseur on tout le temps ça c'est bon j'ai un deuxième analyseur qui est celui du fuel comment je vais faire avec du patch name tu l'as nommé et nos deux pipe analyzer et fuel pipe analyzer ouais je déclare les noms c'est chiant c'est pour ça que moi je mets PA à la place de pipe analyzer ça c'est plus court c'est moins chiant alors alias n2o analyzer égal ic point device et maintenant il faut le nom pipe analyzer structure pipe analyzer point name c'est moi ou c'est un stas sur ton laptop là possible j'ai rien touché encore dedans tu peux importer le code si tu veux pour voir ce qu'il y a dedans alors alias n2o analyzer ça c'est bon et j'ai alias n2o purg égal ic point device point name c'est quoi tous tes commentaires 1.1 1.26 1.29 c'est l point quelque chose en fait c'est le numéro de la ligne en qui l'a généré en basique exactement comme ça tu peux faire du debug plus facilement effectivement tant que tu fasses ton truc tu m'appelleras quand c'est fini ouais je vais aller je vais aller voir le trader tu lui passeras le bonjour je vais essayer de trouver un trader qui donne du du gras je ne sais plus quoi hey grass hey grass c'est vrai qu'il me fallait faire ça c'est ça j'avais cherché et je n'avais pas trouvé le trader je n'ai pas trouvé de trader qui donne de de la verdure de manière générale et j'avais laissé l'ordi allumé super bravo et le mien tu me l'as rendu oui mais il est où ah il est là où j'ai eu peur non je te l'ai mis à un endroit plus approprié c'est pour ta posture ça évitera qu'il y ait besoin de changer c'est la bonne hauteur c'est nickel c'est juste qu'il fait un peu chaud pour l'ordi mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui merci à tous d'avoir regardé merci pour vos commentaires et vos pouces bleus qui font toujours plaisir et on se retrouve très vite pour la suite d'ici là portez vous bien allez ciao 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 ciao